être passé. 65 10 0 1 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. 65 10 0 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez ? Votre nom ? Voilà, quelques difficultés à vous entendre aussi. Merci de nous revenir toujours via le 65 10 0 1 0 1. Un autre intervenant qui va s'installer. 65 10 0 1 0. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 0 1 0 1. Intervenant en ligne, bonjour. 65 10 0 1 0, bonjour. Bonjour fraternité est-elle ? Nous vous écoutons. Bon, je vous reçois très mal, mais je vais aller avec toi. Je voudrais demander à nos autorités de Paraco de sortir des bureaux pour sillonner un peu la ville de Paraco. Ce qui n'est pas bien ce qui se passe, la divagation des bêtes, les feux qui ne marchent pas, les voies qui vêtent. On ne comprend plus rien à Paraco. Ce qui se passe, nous demandons aux chefs de l'État de retirer les histoires de S.E.L.T. la main libre aux maires. Au moment où les maires géraient, c'est vrai que ce n'était pas clair, que ce n'était pas bien en tant que sienne, mais c'est bien mieux que ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est de là. Ce n'est pas clair, ce n'est pas bien. Je vous remercie à vous, je vous remercie à vous. Excellent journée, merci d'être passé ce matin. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Le numéro à composé, ce sont 5 10 0 1 0 1. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec l'actualité de votre choix. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À quelle heure ? Je suis écouté, ça m'a aidé. Nous nous écoutons. Oui, je ne ressens pas, mais je vais aller quand même. Ma concrétation va dire exactement au niveau des voies, de courir et du boire. Vraiment, nous avons été procédés pour les maires généraux. Je parle uniquement dans la commune de Ndali. Et de tous, il y a une fois qu'il y a un monde de Ndali qu'on a vraiment fait un pratiqueur. Je demande à notre chère de nous aider à appuyer sur le bois. Merci beaucoup, à ce que vous avez fait, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 1 0. Le numéro a composé. Appelez-nous pour nous dire ce qui ne va pas autour de vous. Partagez avec nous votre actualité. Ce sont 5 10 0 1 0. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Adamo Abdelay qui vous appelle du quartier Madina. Nous vous écoutons. Merci, M. René Segroux. J'emboîte les pas de Mme Azoumi-Sujibé. On nous a écrit sur des plaques ici. Paracoup d'abord. De quel paracoup s'agit-il ? Et c'est ce paracoup que nous vivons, ce n'est pas vrai. Il y a économie de vérité. Jusqu'au moment où on avait deux dangers lourds, les autres maires, on a vu ce qu'ils ont pu faire. À l'heure actuelle, est-ce que nos maires sortent pour voir ce que nous vivons ? Tous les quartiers, je vous jure, tous les quartiers, vraiment, et pour finir, nous demandons à nos autorités de veiller à libérer les détenus politiques et les exilés politiques de les faire revenir pour que nous construisons tous ensemble ce Bénèque. Merci, M. René Segroux. Oui, bonjour, M. René Segroux. Veuillez vous présenter. Oui, c'est ce qu'il est pour nous pourrons avoir en ligne ce matin. Nous vous écoutons. D'accord, ce que je vois, c'est ça que je dis. Ce n'est pas de jeter de nos pauvres à nos vendeuses du pain. Trop, c'est trop. Je dis trop, c'est trop. Je m'agresse à nos vendeuses du pain qui s'enlève de l'autograt à Valca. Le pain, c'est un animal à consommer. Il y a que moi, il y a que moi, il y a pas une mangue, il y a une orange au corps du papa et qu'on peut enlever la poutre. Mais c'est du l'autre total. On ne peut pas jusqu'à une fête sur les troupes. Bah, je sais que c'est un message à un livre. Et le père-père-père, je peux vous dire, ça et le mousse, ça suffit de ça. Mais plusieurs fois, il y a eu, Madame, vous vous en prie, arrêtez de ne pas le mal que vous ne faites. Mais chaque jour, même chose. Chaque jour, même chose. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Nous qui vous remercions pour votre appel, 6510-010, le numéro a composé 6510-0101. Un autre intervenant qui va s'installer, 6510-010, auditeur-enlève, bonjour. Merci de baissez-le votre post-récepteur. C'est désagréable. 6510-010, auditeur-enlève, bonjour. Intervenant-enlève, est-ce que vous m'entendez ? C'est pas bien grave, vous avez la possibilité de nous revenir. Auditeur-enlève, bonjour. Allô ? Intervenant-enlève, bonjour. Oui, bonjour. Merci de vous présenter. C'est Ange-Michel de Titi-Rudé, à Parabou. Nous vous écoutons, Ange-Michel. Oui, nous nous demandons Titi-Rudé, si c'est comme nous nous sommes abandonnés. On nous a ouvriers, nous sommes dans le noir. Le vent est gâté, c'est impraticable. Et le même, comme nous, c'est notre catégorie. Qu'est-ce que vous voulez, si on a envie de souffrir ? Il faut que l'État va se passer de nous aussi. C'est comme nous ne le sommes pas dans le pays. Il faut que l'État va se rappeler de nous, à Titi-Rudé ici. Ça ne va pas. D'accord. Est-ce que vous avez une autre préoccupation ? Allô ? 6510-0101. Avez-vous d'autres préoccupations, sinon ? Merci d'être passé ce matin. 6510-0101, le numéro à composer. Appelez-nous. 6510-0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. Intervenant en ligne, bonjour. Bonjour. Merci de vous présenter. Bon, je vous invite. Allô ? Comment est-ce qu'on vous appelle ? Allô ? Voilà, quelques difficultés avec cette interview. On va bien sûr vous permettre de nous revenir. On touche via le 6510-0101. 6510-0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 6510-0101. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, René Foucault, bonjour. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir regardé. D'accord. Nous vous écoutons. Je vais vous écouter la main, je l'ai dit comme ça quand même. Vous voyez, malgré tout ce que j'ai dit, toute l'intégration de la voie, on a vu qu'en 21 ans, il y a l'un de mon parent perdu, mais je ne sais plus totalement. En voulant me visiter un demi-delà, faire tomber dans ma voie, le pays-là est totalement carcéré sur une année. C'est ce que nous disons, je ne répondrai pas. Malgré tout ce que nous disons les matins, au lieu de nous reparer un peu ce vent, comment est-ce qu'il s'est passé ? Actuellement, le tribunal d'hôpital n'a dit que c'est pas que des centaines de mille. Le temps-là n'est pas bon. Nous avons tout dit, toutes ces autorités n'auront pas à les voir. Ils ne veulent pas. Moi, je ne peux pas crier. À maintenant, demain, je vais avoir le courage de les voter. On m'a dit tout ce qu'on a dit. Tout ce qu'on a dit, ils ne peuvent même pas les écouter. Donc je ne sais pas, je ne sais pas, je ne peux pas dire qu'ils sont plus fortes qu'on est là, ils vont faire ce qu'ils veulent. Je ne peux pas faire. Très clairement. Ça dit, hier, j'ai regardé la ville de Béné, que nous vivons aujourd'hui. Moi, je me demande quelqu'un de n'est ça. Je ne suis même pas aujourd'hui. Moi, j'ai vécu dans ce pays et je fais ce qu'il se passe. Oh, que Dieu nous gardait. Très bien. Merci à vous, 6510-0101. Votre occupation est notée. Appelez-nous pour partager avec nous la qualité de votre choix. 6510-010, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, la carte de l'idée. Nous vous écoutons, votre nom. D'accord, allez-y. Ce matin, moi, je voulais te demander l'éducation du Paracours. Puis, la mairie, le maire du Paracours, n'a qu'à penser au développement des maîtres communes du Paracours. Vraiment, sinon, ce n'est pas trop bon. Paracours, il y en a rien. On ne sait pas pourquoi. Tout ça, c'est pas comme ça. Vous voyez, le fait tricolore, c'est comme ça. Et on ne sait pas quand quelqu'un va trouver l'attention à ça. Pour l'éducation du Paracours, on ne sait pas quand quelqu'un qui a envie de la diversification de tous côtés. La voie qui m'a mis à l'école de Choux, c'est un cas de l'éducation. Pour l'éducation, c'est bon, là. Ça, c'est qu'à l'éducation. C'est un cas de l'éducation. Appelez-nous pour passer en direct un autre intervenant qui s'installe. Auditeur en ligne, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Voilà. Bonjour, monsieur René, approvision de Timorand. Nous vous écoutons. Voilà. Et moi, je suis venu ce matin que pour le gouvernement, il faut tout possible trouver une solution, c'est-à-dire les moyens roulants pour nos forces de l'ordre. Vous voyez, les policiers qui sont dans les villages, c'est-à-dire les critériques, là, jouent plusieurs rôles. Par exemple, si nous prenons les policiers de Bégueroux et autres, vous voyez, si la chambre est passée, si la voie, c'est les policiers qui jouent le rôle des chappers pompiers. C'est eux qui jouent le rôle des policiers de Piquon, des contacts, et autres. Parce que là, il n'y a pas de moyens roulants pour ces policiers. Et les autorités n'ont pas essayé c'est-à-dire d'encourager les voies de l'ordre. Sinon, autant que nous nous demandons que la chambre, en effet, effectivement, c'est eux-mêmes qui ont choisi. Si on n'a pas une autre militaire, c'est eux-mêmes qui ont choisi comme travail. On n'a pas de difficulté, mais pour bien assurer notre sécurité, il faut qu'on les encourage. Vous voyez, ces cercles rouges et autres, les voies de la forêt, les cercles policiers, les personnes, d'autres personnes, ces motos, vont rester jusqu'à 23h01 à cause de nous, notre sécurité. Et vraiment, j'ai déjà appelé ce matin, le gouvernement et ces études n'ont pas essayé de recasser un peu et de trouver une solution de moins pour moins pour les policiers, surtout dans les places périphériques comme les terres. Merci et à demain. Allez, merci d'être passé. 65 10 0 1 0 1. Appelez-nous, c'est le numéro à composer. Un autre intervenant, l'auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, je suis le jeune. À quel jeune heure ? C'est vous avez dit, Les jeunes me analysent sur vous. C'est que vous faites en visiteux, je suis plus Inginialist. Je fais du tout à force que vous avez une question que vous avez une question active là-bas et que vous êtes responsable de que Si on est dans les quartiers pour voir nos déjeuners, ça ne va pas. La faute, ça va le tuer aussi. La faute souffre. Alors là, que les familles vont bien attirer de la maison à cause du déjeuner, tous les enfants, bonjourner. Il ne faut pas fuir de la maison à cause du déjeuner. Il faut tout faire pour trouver le déjeuner aux enfants. Ce sont 5 10 00, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous. Vos différentes préoccupations. Un autre intervenant qui va s'installer. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo. C'est à vous, Jérémy Depic-Beroukira. Nous vous écoutons. Merci, monsieur René Soglo. Moi, quand on dit Paraco, par des engins lourds, ça me fait vivre. Si nous avons des engins lourds qui appartiennent effectivement Paraco, les voies de Paraco ne seraient pas dégradées de cette manière, monsieur René Soglo. Depuis autant de la égolite, on peut là avoir eu des voies. Depuis cependant, ils ne sont pas les voies principales. On n'a jamais reçu des dits de vie venus. Si vous rentrez à Paraco, maintenant, et que vous rentrez dans les voies, je vous dis que si vous avez des vircules, toutes les vircules sont carrées à la maison. Les gens ne peuvent même pas sortir avec les vircules. Par contre, toutes les voies sont impractiquables. On ne parle plus de voir pratiquant les voies. Tu ne peux même pas prendre les voies à Paraco, maintenant, c'est fini. Donc, ce n'est pas qu'on va nous dire encore que nous avons des engins lourds. Par contre, il n'y a pas des engins lourds qui vont faire des travaux de la voie. Donc, vraiment, c'est comme ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués. C'est le serment dit, on est fatigués. Si les autorités ne sont pas, il ne peut pas prendre les termes dits à se mettre en compte. C'est comme ils sont en train de passer à côté. Et surtout, ils sont venus faire dans la rue de Paraco. Vraiment, vraiment, monsieur René, c'est bon. On est trop fatigués. De plus, c'est au-delà de chaque matin. Et que le président a réagi à notre nombre d'autorités dans la rue de Paraco. Et à cause des développements de Paraco. Votre fils, ils sont en lui. Et vous êtes venus, c'est bon. Vraiment, c'est un mal. On est un prix, moi, qui, chaque matin. Donc, j'ai fait, monsieur René, c'est bon. Allez, agréable journée. Bien évidemment, le 6510-0101. Appelez-nous un autre intervenant qui va s'installer. 6510-0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci à vous. Nous vous écoutons. Moi, je sais que le paradis est totalement pour nous, monsieur le Gnaïf. Parce que nous sommes en train de faire toutes les souffrances, déjà. Toutes les souffrances. Je le fais depuis 50 ans. On a trouvé toutes les souffrances. Donc, moi, ici, le paradis est garanti pour les Brunois. Donc, je n'ai tellement beaucoup de courage. Parce qu'il y a trop de souffrances. Il y a tellement de souffrances, René, c'est bon. Je ne peux pas vous mentir. Vous prétendez tous les foyers pour voir ce qui se passe. Les gubeuses, les bagarres, les peu partout. Il y a trop de souffrances. Tu n'en mets pas de marché encore. Je sais que le paradis est garanti pour nous. Et puis, les Brunois, ils vont au paradis. Je sais que le souffrances est trop. Je vous laisse la lune. Merci d'être passé. 6510-0101. C'est le numéro à composer pour passer, partager avec nous l'actualité de votre choix. 6510-010. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, re-bonjour. Très rapidement, Adama Abdoulaye qui revient du quartier Madina. Allez-y. Merci. Nous voulons que l'État donne des moyens à nos autorités pour qu'il puisse nous soulager. Nous sommes fatigués chaque jour répéter la même chose. Et je vous jure, nous ne sommes pas du tout en sécurité. La police ne peut pas tout cerner ici à Farakouk. Et deuxième préoccupation, vous terminez. C'est à votre niveau à la radio fraternité. À chaque fois qu'on vous appelle, on n'a pas de retour dans notre combiné. Il faut que le technicien corrige ça. Ça peut durer. Et nous voulons que cela s'arrête. Voilà la raison pour laquelle je vous ai appelé ce matin. Merci et à bienvenue. Merci d'être passé 6510-010. Le numéro a composé. Appelez-nous notre intervenant qui va s'installer. Auditeur, en lis bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vraiment, qu'est-ce que vous faites de votre état d'âme ? Allez-y. Ok. Chaque jour, nous demandons le développement de notre droit à patrie. Monsieur le journaliste, il nous devait bien se voir nos députés de la Réunion qui constituent surtout nos deux députés du DER et nos démocrates de la rue de Paracour. Monsieur le journaliste, même, tout le Boudicot-Berre, l'ancien Michel Tocor, l'enfant d'UER, Radio-Silence-Curité, ils sont élus. Le développement de la commune de Paracour, ça ne me tient pas au cœur. Or, c'est la population qui les a envoyés là-bas pour défendre le casse. Monsieur le journaliste, moi, je commence à le dire, ils n'ont pas pensé qu'ils prennent le casse de l'oronard au racisme du Bada Massif. Parce que quand on prend le racisme du Bada Massif, le sac de le racisme du Bada Massif pour 2023, vraiment, quant à moi, Baboukadi, ça l'est vraiment, c'est comme si on avait fait de l'eau sur le canard. Parce que nous, on ne les voit pas, on ne les voit pas du tout. Ils n'ont qu'à lutter pour le développement de notre commune. On nous a envoyé des machines. Paracour d'abord, on va sur ces paracour à bord. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ayons le courage de les dire pour aller d'avant. Merci, merci, bonne journée à vous. Voilà, 6510-0101, le numéro à composer. Appelez-nous pour passer en direct et partager avec nous l'actualité de votre choix. 6510-0101, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour. À qui est votre honneur ? Je suis à Cali, 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 je suis à Cali. Nous nous écoutons. Voilà, je vous appelle à propos de voies qui mènent à Corugera, monsieur le journaliste. Quand je vous mentirais, il n'y a plus qu'à faire pour finir à Corugera. C'est comme si Corugera était tout de suite de paracour. Je prends l'exemple de Paris. Quand tu prends pas Albarica, la voiture face au CG pour Corugera, je vous jure, un véhicule ne peut plus passer par là. Maintenant, on s'éteint de plus, c'est le cas des motos. On ne peut plus circuler à pied. Des fois, il y a des urgences et des aînés refusent même de t'amener là-bas parce qu'à une certaine donnée, il y a une sécurité. Tu ne prends pas le pavé de Colombien, ce qui passe par l'état d'enduit, là c'est encore pire. Sans parler de la piste, monsieur le journaliste. Nous écoutons vivement, vivement les autorités à penser à cela. Il y a des aînés, il y a des supérieurs qui ont déjà grogné plusieurs fois à propos, mais on ne voit toujours pas de retour. Qu'ils sont à l'écoute, nous les supplions. Qu'ils fassent vraiment dirigeants et tout ce rappel de nous. Sinon, nos femmes vont nous en vouloir à pousser parce qu'il n'y aura pas un moyen efficace de les transporter rapidement vers des hôpitaux. Merci monsieur le journaliste et bonne journée. Agréable journée à vous, merci d'être passé. Ce sont 510-0101, numéro à composer. Appelez-nous un autre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Qui est le journaliste ? Monsieur Gavir Mohamed, depuis Yako Sidi. D'accord, nous vous écoutons. On remercie le gouvernement. Parce qu'on a vu, quand ils ont commencé les dégâts pissimants, leurs machines de parafus sont sorties pour faire les dégâts pissimants. Maintenant, ils ont fait un bon travail. Ce qu'il reste à faire maintenant, l'appui est presque terminé. Donc, ils n'ont qu'à faire sortir les machines là pour au moins nous gratter les voies qui ne sont pas prises en asfattage. Par exemple, vous quittez le goudron de Yaïboni en allant vers Gagnevaux. Voyez ce qu'on suit de là. Mais oui, à moto, bien vélo, vous allez faire le trajet de goudron là avant d'aller à Gagnevaux. Donc, ils n'ont qu'à penser à ça. Ils ont bien fait le travail et ça reste un pour la gratter de voies là. Merci, monsieur le journaliste. Allez, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Le numéro a composé. Appelez-nous pour passer en direct. Notre intervenant en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà. Votre nom. Monsieur Diarresta de Bucanabè. Nous écoutons. Vraiment, monsieur le journaliste. Toujours, c'est la même chose. Toujours, c'est la même chose qu'on dit. Le développement, nos voies, pas de lampadaires. Les feux tricolores conventionnels sont en distanciation. C'est quoi ? Vous-même, chaque fois, on répète cette même chose-là. Vous n'êtes pas fatigué de vous écouter ? C'est ce que je voulais vous demander. Bonne journée. Nous ne sommes pas fatigués. Bonne journée. Ce sont 5 10 0 1 0 1. La preuve, si vous étiez fatigué, vous n'allez pas appeler. La veille citoyenne, c'est une affaire du quotidien. Ce n'est pas pour les moins endurants. Voilà. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Merci. Vous étiez nombreux à nous appeler ce matin. Et je sais que c'est de l'ironie. Vous demandez ça juste un peu pour attirer l'attention des autorités. J'ai bien compris votre message. On va maintenant marquer la pause. Et on se retrouve juste après. Une fille estruite est une lumière pour sa communauté. Envoie ta fille à l'école. Elle fera rayonner ta vie. Papa, je veux continuer d'aller à l'école comme mon frère Cossi. Une fille à l'école ? Jamais. C'est une perte de temps et d'argent. C'est une perte de temps et d'argent. Asiba, mais pourquoi pleures-tu ? Tante, papa a refusé que je continue d'aller à l'école comme mon frère Cossi. Papa Cossi, pourquoi raisons-tu ainsi ? Si moi, ta soeur, je n'avais pas été à l'école, serais-je devenue le haut cadre dont tu te vends aujourd'hui ? Inscris et maintiens ta fille à l'école et tu en seras le premier bénéficiaire. Une fille estruite est une lumière pour sa communauté. Envoie ta fille à l'école. Elle fera rayonner ta vie. Ceci est un message du gouvernement à travers le projet Swedes avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers. Fréternité FM, il est 7h. Avec le grand directeur de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Nous sommes de retour en studio pour le mini-débat. Je suis avec Jacques Degbé et Pifat Chabu. Bonjour. Bonjour. Ce matin, on part de l'ancien siège de l'Assemblée nationale du Bénin en construction, vous le savez. A l'entrée du pont de Porte-Nouveau, il y a objets à polémiques entre le pouvoir défunt de Yaïboni et l'actualité de Papatrice Talon. En tout cas, je suis en rencontre depuis quelques jours. On a observé la démolition, on peut le dire. Et le gouvernement de la rupture a finalement décidé de prendre cette option par rapport à ce chantier abandonné depuis une décennie. C'est une décision mise en exécution depuis plus d'une semaine. sous les yeux interrogateurs de la population de la ville qui voit des milliards de francs CFA sacrifiés, mais jusque-là impunement. Jacques Degbé. Oui, impunement, vous avez sorti le mot. Parce que c'est inadmissible que dans un pays qui dit lutter contre la corruption, que des milliards soient partis comme ça en fumée. C'est l'agent du contribuable, malheureusement. C'est l'agent de vous, c'est l'agent de tout le monde, c'est mon argent. Ce sont les impôts, les taxes que nous payons au quotidien qui ont servi à ériger ce bâtiment-là, malheureusement, qui est en train d'être détruit aujourd'hui. Je crois quand même que la rupture dans la lutte contre la corruption a tendance parfois à faire du deux poids, deux mesures. On sait quand même, on connaît les noms de ceux-là qui sont impliqués dans ce scandale du siège de l'Assemblée nationale. Pourquoi on ne les interpelle pas ? Est-ce que c'est parce qu'ils sont peut-être associés au pouvoir aujourd'hui, ils soutiennent le pouvoir en place et tout le reste ? C'est à cause de ça qu'ils ne sont pas interpellés. Je crois qu'on est quand même en droit de se poser ces quelques questions-là. Aujourd'hui, en tant que Béninois, on doit être quand même très frustré de constater que des milliards de francs CFA sont en train comme ça d'être détruits. On va parler d'une nouvelle construction avec tout ce que cela va impliquer encore en termes de dépenses d'argent à engloutir pour un nouveau siège de l'Assemblée nationale. C'est bien dommage. En tant que Béninois, je crois que ce matin, il ne peut qu'être perdé par cette décision-là de démolir l'ancien siège de l'Assemblée nationale. Et surtout, que des têtes ne tombent pas dans ce dossier, que personne ne soit malheureusement inquiété. Au quotidien, on dira qu'on est en train de lutter contre la corruption, on est en train de lutter contre les malfrats et tout le reste. Mais on constate que les gros, gros voleurs de la République sont parfois en circulation, ne sont pas inquiétés. C'est bien dommage. Oui, et puis, fin de temps, oui. Aux dernières nouvelles, les critiques fussent de toutes parts et le porte-parole du gouvernement promet une action de la justice. Oui, et même déjà, il y a eu l'assurance du ministre du cadre de vie et des transparenceurs du développement durable qui a rassuré hier au cours d'une sortie diplomatique que les têtes vont tomber. Et c'est ce qu'on attend de voir. Je crois que le dossier est pendant devant la criette. Et déjà, il y a des audits qui ont été réalisés. Je crois que les personnes qui avaient à charge les travaux de construction de cet édifice-là, aujourd'hui, sont connus. Ce ne sont pas des personnes méconnues, ce sont des Béninois qui sont aujourd'hui dans la masse, mais qui vivent, je dirais, allègrement. Et tel que vient de le dire Jacques, je crois qu'il faut aller avec beaucoup plus de célérité. Il faut aller très vite parce qu'il y a eu des scandales dans ce pays qui n'atteignent pas, je dirais, en tout cas le monde. On parle de près de 22 milliards de francs CFA. Vous aurez donc, les auditeurs auront le temps d'écouter le ministre du cadre de vie qui a donné toutes les précisions par rapport à ce dossier. 22 milliards de francs CFA. Je crois qu'aujourd'hui, ça pourrait quand même aider à construire les nombreuses écoles dont on parle ici. Ça aurait quand même permis de réaliser beaucoup d'infrastructures au profit de la population. Donc, ces personnes-là qui ont, je dirais, entre griffes et délapidé les sous, 22 milliards de francs CFA soient aujourd'hui libres de leurs actions, qu'ils fondent dans la masse et qu'ils même stagent parfois de dire, nous l'avons fait, rien n'arrivera, que ces personnes-là aujourd'hui puissent reprendre de leurs actes. Je crois que ça ne doit pas rester impunis. C'est un acte qui, quelque part, vient saboter les efforts. Vous voyez le montant colossal qui sera encore déboussé pour construire encore une nouvelle infrastructure. est toujours pour les mêmes causes, alors qu'on pouvait déjà finir avec 22 milliards, construire donc un édifice qui allait accueillir aujourd'hui les députés à l'Assemblée nationale. Donc, il faut aller très vite parce que le Béninois, aujourd'hui, a soif, en tout cas, de justice. 22 milliards dans la poste de plusieurs personnes, même si les 22 milliards n'ont pas été départagés entre ces personnes. Ce qui a été fait aujourd'hui ne correspond réellement pas au montant dont on nous parle. Donc, c'est dit qu'il y a des têtes qui doivent tomber et le ministre l'a rassuré. Ces personnes-là sont connues. Il y a un outil qui a été fait. Il y a des noms qui ont été cités. Il y a des personnes qui ont été auditionnées. Donc, le plus tôt que possible, il faut réellement rendre justice au peuple béninois qui, aujourd'hui, en a marre de payer des impôts pour que ces impôts-là, aujourd'hui, soient détournés par des personnes. Même les aides extérieures, les aides internationales que nous recevons aujourd'hui, c'est quand même le peuple béninois qui finit par les payer. Donc, d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est le peuple qui va en pâtir. Il ne faudrait pas qu'une phrase, en tout cas, de ce peuple-là, aujourd'hui, puisse amasser les sourds de l'État et qu'on en fasse ce qu'on veut et que ces personnes restent impunies. Il faut dire là que ce soit... L'option de la démolition a été justifiée également par le gouvernement. On va traverser son porte-parole, vous l'avez suivi. Il a parlé de tout ce qui se fait, des risques d'accidents et autres, et que ça ne respectait pas les normes. Il fallait l'enlever. Pour d'autres, il fallait laisser le vestige en place, les vestiges, pardon, donc, de ce siège-là en place pour montrer aux enfants plus tard que c'est le siège de la corruption, que c'est ce que l'argent du contribuable a pu faire dans notre pays pour qu'on puisse vraiment décourager à germer le phénomène. Est-ce que ce n'est pas un peu fait disparaître les traces ? Parce que chaque fois que vous entrez dans Porte-Nouveau, vous ne pouvez pas vous empêcher de rejeter un regard sur ce gigantesque sentier qui est démoli aujourd'hui. Et vous vous dites, comment est-ce que notre pays est géré ? Moi, je crois que c'est le siège de la honte et qu'il fallait effacer ça et censurer. Parce que si les générations futures viennent voir ça, ça ne serait pas trop bien. Aussi, il peut y avoir des étrangers. C'est quel bâtiment ? Et ça ne pourrait plus rien faire dans le pays ? Ça ne serait plus à rien. Il faut effacer ça. Moi, je ne suis pas pour cette option-là où il faut laisser le siège pour les générations futures, pour tout le monde qui ira à Porte-Nouveau. Non, il faut supprimer ce siège de la honte-là. Sur ce point, je crois que je suis en grande partie d'accord avec les effectifs. Maintenant, c'est au niveau de la justice. C'est vraiment, on dira que les actions... Là, vous voulez cacher ce que nous sommes, puisque c'est cela. Est-ce qu'on ne pourrait peut-être pas trouver d'autres moyens pour renforcer le bâtiment et peut-être installer autre service ? Je crois que c'est un bâtiment bancal. Vous voyez cette image, c'est le bancal. Est-ce que ce n'est pas trop risqué ? Il ne faut pas qu'après, on assiste à un grave, à l'effondrement et tout le reste. Je ne suis pas pour cette option-là. Je crois carrément qu'il fallait reconstruire un nouveau bâtiment et faire rendre gorge à tous ceux-là qui ont participé à ce siège-là, à la construction de ce siège-là qu'on est en train de détruire aujourd'hui. C'est bien dommage. Et je le redis encore une fois, il faut que le gouvernement tape véritablement le poing sur la table. On ne veut pas se limiter au progrès. Moi, je suis souvent resté sur ma soif par rapport à certains dossiers de corruption dans notre pays. « Oui, les têtes vont tomber. Oui, telle personne va rendre gorge. On a déjà arrêté telle personne. Elle est à quel niveau ? » Et puis après, on n'en veut plus rien. Ça se limite là. Personne ne rembourse, personne ne fait la prison. Et puis voilà, tout le monde a oublié ses filets. Non. Il faut gagner cette empreure, qu'on puisse dire la vérité au peuple parce que c'est le peuple qui contribue à trouver de l'argent dans les caisses de l'État, a fourni ces milliards-là. Même si on va faire des prêts à l'international, c'est le peuple, ce sont les générations futures qui payent ces milliards-là dans cette période. Le gros travail revient aujourd'hui. Il revient aussi à une certaine période aux députés à l'Assemblée nationale. Peut-être aux instances compétentes. Aux instances compétentes, aux acteurs de la société civile, la veille citoyenne, de rappeler tout le temps à nos juridictions, à notre gouvernement qu'on en a marre de ces scandales financiers-là. – Allez, merci à vous. Il faut rappeler que le chantier a été lancé en 2018. Le chantier du siège de l'Assemblée nationale, qui est en dévolution, donc, qui a été dévoli, il n'a jamais été enchevé. En 2008, ça a été lancé. En 2018, il y a un rapport d'audit du cabinet, à l'e-consulte, qui a révélé. Le nombre de distensionnements en ce nouveau siège du Parlement a été initié pour un temps prévisionnel de 8,5 milliards de francs CFA, mais plus de 14 milliards seraient en gros. Donc, voilà un peu ce que l'on peut dire sur ce dossier. Ce matin, il faut être le précis.